BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATI Radio. Bienvenue sur BATI Radio, depuis lundi nous faisons vivre l'événement BATIMAT, pourquoi je dis BATIMAT, parce qu'on est peut-être juste à côté d'eux sur le stand, voilà BATIMAT que nous faisons vivre jusqu'à vendredi. Et dans cette émission, aujourd'hui je reçois Dominique Naer, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le directeur du Master Exécutif Immobilier Bâtiment Durable de l'École Nationale des Ponts et Chaussées. Merci d'être présent sur ce plateau et d'avoir accepté cette invitation. En préambule, avant de parler du Master évidemment qui va nous concerner sur cette émission, est-ce qu'on peut rappeler directement l'impact de l'immobilier sur les émissions de gaz à effet de serre ? Eh bien l'impact, on considère que c'est à peu près 27%. Grosso modo, un tiers des gaz à effet de serre dans le monde sont attribués effectivement à l'immobilier. Oui. Mais un tiers de ce tiers correspond à la construction, à la rénovation et le reste à l'exploitation sur un cycle de vie de 50 ans. Le Master, il a été créé en 2011 par l'École Nationale des Ponts et Chaussées. Un programme qui se veut et qui est unique en Europe, axé donc sur la transition écologique du secteur du bâtiment, qui combine à la fois, et c'est ça aussi qui fait peut-être son exception, expertise immobilière et construction durable. Il n'existe donc pas d'autres programmes similaires déjà en France et en Europe ? Non, absolument. C'est justement la combinaison des deux filières qui sont en définitive des filières complémentaires. C'est-à-dire en fait, c'est d'un côté l'immobilier qui sont généralement plutôt les maîtres d'ouvrage et les exploitants qui sont d'un côté dans l'immobilier. Et ça, vous avez des formations sur l'immobilier durable. Et de l'autre côté, la construction durable, vous pouvez trouver aussi des formations. Mais là, l'intérêt, c'est de faire cohabiter, de faire se connaître des gens qui se côtoient sans vraiment se connaître. Et comment on articule justement ces deux côtés-là ? Alors déjà, on articule simplement parce que quand je fais les sélections, c'est-à-dire qu'en fait, quand nous avons des gens qui candidatent pour ce master, eh bien, j'essaie d'avoir l'ensemble du spectre de ce sujet qui est complètement complexe. En fait, vous avez des gens qui sont très loin. Vous avez des gens de la finance comme des gens de la technologie, des gens de la recherche comme des gens qui sont dans l'exploitation. Quels sont les piliers du développement durable qui, finalement, sous-tendent la démarche de ce master ? Eh bien, ce seront les trois piliers du développement durable, à savoir l'environnement, évidemment l'économie et évidemment le social et l'humain. Mais il faudra rajouter à ça qu'on a rajouté effectivement un sous-titre qui s'appelle Transition carbone et numérique, c'est-à-dire la dimension numérique aussi est l'un des fils rouges de ce master. Évidemment. Les fondamentaux qui sont abordés dans le cadre de ce master, quels sont-ils ? Alors, les fondamentaux sont d'abord, la première semaine, on essaie de donner face à des enseignants-chercheurs, des scientifiques, on met des scientifiques à disposition pour donner des éléments concrets, clairs, nets et précis à tous nos master. Puis ensuite, effectivement, on essaie de faire une sorte de focus progressif qui va de, je dirais, de l'universel au particulier, au singulier. C'est-à-dire qu'en fait, on part de l'environnement, on part de l'urbain, et puis on arrive de plus en plus précisément vers la gestion d'un parc. Alors, il y a 11 modules au total, c'est ça ? C'est ça, absolument. Il y a 11 modules. On va dire, d'un côté, donc, les fondamentaux, puis le quartier et la ville durable, puis ensuite le changement de comportement et usage, le financement durable, la gestion d'un parc durable, la programmation, les solutions techniques, la conception durable, et puis l'exploitation. Alors, vous parliez tout à l'heure de fil rouge autour du numérique, tout le long de cette formation. Justement, comment le master utilise-t-il l'outil numérique, notamment le BIM ? C'est-à-dire que nous considérons, je considère, que le BIM, c'est une solution, et tout ce qui est numérique est une solution pour être plus sobre et plus efficace. Efficient, si je puis dire plus précisément. Autrement dit, évitons le gaspillage quand on construit, évitons le gaspillage quand on exploite, et ça, le numérique le permet. Et le BIM le permet. C'est quoi, finalement, l'objectif de la formation dans l'optique de transformer les pratiques des filières ? Alors, ce qui est intéressant, d'abord, c'est parce qu'on a de plus en plus de gens qui veulent faire ce master, tout simplement parce que quand ils arrivent avec, je dirais, une sorte de modèle en tête, un an après, le modèle a complètement évolué, complètement bousculé, les personnes qui font ce master, et ça, c'est assez intéressant. C'est qu'il faut changer de modèle économique, donc il faut changer un modèle de pensée, et c'est là où on fait ce changement à travers la prise de connaissance, la prise de conscience de l'ensemble du sujet. Comment et par qui, finalement, a été conçue cette formation ? Alors, c'est tout d'abord, d'abord, c'est une initiative de l'école des ponts, qui a pris contact avec, d'ailleurs, un grand industriel qui s'appelle Saint-Gobain, et ensuite, on a, évidemment, puisque tous les masters de l'école des ponts sont appuyés sur un laboratoire de recherche, dans ce domaine, ils sont venus voir le CSTB, et au CSTB, on avait un garçon qui s'appelait Jean Carassus, qui prenait sa retraite et qui a pris en main ce master pendant 11 ans, et après, je lui ai succédé en 2020. Et il reste au conseil d'administration ? Évidemment, Emma, mais c'est lui qui gère la première semaine sur les dimensions scientifiques des données. Alors, le master a été lancé, on le rappelle, en 2011. Oui. Nous sommes en 2024. Comment est-ce que le programme, finalement, réussit à s'adapter aux évolutions techno et réglementaires ? Parce que là, ça change et ça bouge tout le temps, quoi. Alors, l'intérêt, si vous voulez, c'est que, allez, 95% des intervenants, des 100 intervenants, donc, je veux dire, 95 sur 100, sont des professionnels. Donc, ils sont déjà au cœur du changement. Ah, ils sont au cœur du changement. Et ce sont aussi des gens, évidemment, comme ils sont intéressés par l'enseignement, par la pédagogie, qui sont toujours en éveil. Et ce sont des gens qui... Et mon rôle, à moi, c'est justement d'être une sorte de veille technologique, de veille réglementaire, de veille comportementale. Et ensuite, on essaie de compléter nos équipes au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on peut considérer que, d'une année sur l'autre, vous n'avez jamais vraiment les mêmes intervenants, parce qu'il faut à chaque fois être, j'allais dire, up-to-date. Oui, au taquet aussi, on dit. Au taquet, c'est bien, ça, c'est au taquet. Quelles vont être les compétences acquises, finalement, aussi, à l'issue de la formation ? Alors, les compétences, quand on a 100 intervenants avec 420 heures de formation... Il y en a plusieurs d'acquises, oui. Vous en avez beaucoup. Alors, vous avez évidemment la finance, qui est quelque chose de... qui échappe souvent, d'ailleurs, aux gens de l'immobilier et du bâtiment. Plus, d'ailleurs, aux gens de l'immobilier... du bâtiment, je veux dire. Mais, globalement, on peut dire que, justement, on est là pour compléter son spectre de connaissances. Grosso modo, si vous êtes de l'immobilier, quand vous arrivez sur la partie programmation, conception, solution technique, exploitation, généralement, vous n'êtes vraiment pas tout à fait au point. Et quand vous êtes sur la partie, par exemple, réglementation, financement, assurance, etc., ça, c'est la première partie du master. Et là, c'est plutôt les gens du bâtiment qui ne sont pas tout à fait au point. Et là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on a une sorte de vision globale de la problématique. Et quand on prend une décision ensuite, puisque la plupart des masteriens sont des gens qui sont en poste et qui sont en responsabilité, finalement, comprennent les problématiques et savent qu'il faut prendre en compte l'ensemble de tout ça. Combien de temps dure la formation ? Et ça se passe en continu ? Ou c'est de l'apprentissage ? Non, justement, c'est de janvier à décembre, une semaine par mois. Et ensuite, vous avez d'ailleurs une thèse professionnelle qui donne des résultats incroyables, pour moi, à mon sens. Et donc, tout simplement, parce que, justement, c'est ce que je vous ai dit, ce sont des gens qui sont en responsabilité et donc ils ne peuvent pas partir plus d'une semaine par mois, ce qui est déjà beaucoup. Oui, ce qui est déjà beaucoup. À qui s'adresse, tout simplement, cette formation ? Ça s'adresse à des chefs d'entreprise, à des directeurs d'exploitation, à des chercheurs, à des gens qui sont fonds de manager ou asset manager, des gens qui sont dans le numérique ou des gens qui sont en reconversion. On a de plus en plus de gens qui sont en reconversion. Et on a une idée comme ça ? Est-ce que c'est toujours sympa de s'intéresser aux alumnis ? Ce que sont devenus, effectivement, les anciens étudiants ? Quel poste ils occupent, peut-être, à l'issue, justement, de cette formation qui, pour certains, a permis une reconversion ? Alors, oui, je peux donner des exemples. Par exemple, j'ai une jeune femme qui était banquière, en fait, et qui a dit, maintenant, je vais aller dans l'immobilier. Aujourd'hui, elle est directrice de la RSE de Saint-Gobain Distribution. Et ça, si elle n'était pas passée par le master, elle ne pouvait pas imaginer. Ce n'était pas possible. On a, reprenant encore quelqu'un comme Arnaud Tracter, qui est aujourd'hui le directeur de Saint-Gobain France, a fait le master. Et puis, je peux vous donner des exemples comme ça. Et on a aussi, par exemple, les services d'infrastructure dans la défense, c'est-à-dire des militaires qui ont 50 000 mètres carrés à gérer chez eux, eh bien, vous avez des gens qui, évidemment, évoluent dans la hiérarchie. Non, on a vraiment des très, très bons succès. OK. On a parlé des étudiants. On peut parler aussi un petit peu des formateurs, même si on l'a évoqué rapidement. Ce sont également des professionnels. Quels types de fonctions, aussi, ils ont dans le reste du temps ? Souvent, alors, par exemple, on peut... Par exemple, vous avez Jérôme Maillet, qui est le directeur général de CETEC Construction. Vous avez des gens qui sont... Vous avez Frédéric Gall, qui est directeur technique de Bouygues UK. Vous avez des gens qui sont à la tête de bureaux d'études assez connus. Par exemple, Nathalie Chang, qui est, elle, qui est directrice générale de Tribus, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui sont... Et puis, vous avez des avocats, vous avez des assureurs, vous avez des gens qui sont, en général, extrêmement pointus dans leur domaine. Est-ce qu'on peut parler d'accélérateur de carrière pour... Absolument. En suivant cette formation ? Absolument. Et on le voit à chaque fois. Sur 300, aujourd'hui, il y a 300 mastériens qui sont passés chez nous. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, hormis... Allez, je vais dire, j'en ai deux qui ont un petit peu de difficultés. Mais ça, c'est la vie. Et puis, ce n'est pas simplement un problème professionnel. Mais pour le reste, je peux vous assurer qu'on suit l'ensemble de nos mastériens. Ils nous le rendent bien, d'ailleurs, parce qu'ils nous donnent toujours des informations. On fait aussi des enquêtes et on sait exactement ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça donne de sacrés bons résultats. Et depuis 2011, comment ont finalement évolué aussi les effectifs ? Eh bien, en 2011, on avait peut-être 18 parce qu'effectivement, on avait 18 mastériens, je crois, la première année, tout simplement, parce qu'on avait pas mal de partenariats qui s'étaient créés. Et puis, au fur et à mesure, ça s'était un peu... Ça avait décru, tout simplement, parce qu'on était un peu trop en avance de phase, si je puis m'exprimer ainsi. Et les choses se sont complètement inversées à partir de 2020. Post-Covid ? Post-Covid, parce qu'avant, on avait 16, 13, 16, et puis en 2020, 16. Et puis, depuis, on est passé de 16 à 22, à 26, à cette année, 37, et l'année prochaine, 46. Quand aura lieu la prochaine session d'admission ? Eh bien, la prochaine session d'admission aura lieu en décembre, mais on va faire en sorte d'auditionner bien en amont les candidats. Il y en a pas mal, il y en a pas mal encore. Combien coûte la formation ? Et puis, surtout, peut-être, quelles sont les pistes de financement possibles ? Alors, si vous venez à titre personnel, c'est 17 000 euros. On n'a quasiment pas évolué par rapport à l'origine. Mais si vous êtes dans une entreprise partenaire, c'est 18 000 euros. Et si vous n'êtes pas partenaire, c'est 21 000 euros. Mais bon, admettons que ce financement se fait plus facilement. Allez, grosso modo, aujourd'hui, on a 80% sont des entreprises qui amènent leur cadre. Et puis, 20% qui financent personnellement leur diplôme. Si on est intéressé, on se renseigne comment ? Il y a un site internet. Il y a un site internet. Vous allez sur l'ENPC, ENPC, MS, IBD. Et puis, derrière tout ça, vous avez toutes les informations, y compris le programme, les intervenants, les dates, etc. Tout est précisé. Allez, on arrive bientôt au terme de cet entretien. Et juste avant de vous remercier, je vois que vous avez un livre à côté de vous. Est-ce qu'on en parle ? Vous pouvez. On peut. Allez. C'est même recommandé à faire. Alors, allez-y. C'est le livre que vous avez écrit. Oui, qui s'appelle « Bâtiment digital et carbone. Mutation des métiers, des processus et des compétences et des formations ». Tout simplement parce qu'en 2014, moi-même, j'ai fait ce master. Donc, je dirige le master que j'ai suivi il y a 10 ans. Et ma thèse professionnelle portait sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a vraiment ce sujet-là en tête pour réussir la vraie transition carbone dans le bâtiment. C'est-à-dire la problématique des professions et du personnel de la main-d'œuvre. Et ce sujet-là a été évidemment réactualisé, puisque les chiffres ont changé. Mais c'était intéressant de faire un comparatif, d'ailleurs, entre 2014 et 2023. Voir comment les choses ont évolué dans un sens comme dans un autre. Bon, disponible dans toutes les bonnes librairies spécialisées. Absolument. Alors, c'est la presse des ponts qui l'a sortie. Mais évidemment, allez sur le site du master et vous pourrez l'obtenir. Merci beaucoup, Dominique Naher, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci également à vous de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On continue à vous faire suivre BatiMath sur l'antenne de BatiRadio. Cette émission est également disponible en podcast. Merci de votre fidélité et à très vite. Salut. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur BatiRadio.